Bonjour mes petits loups, vous avez déjà bougé ? Moi aussi, on va essayer aujourd'hui de garder nos acquis. Je vous invite à m'accompagner en cette période, non pas d'isolation, mais d'isolement. On est parti ! On se place les pieds par le même âge des hanches. On lève bien la tête, on ouvre nos épaules, on fait glisser les omoplates de nos dos. On allonge aujourd'hui quand il est mort sur notre ficelle qui nous suspend au parcours et on est bien passé en dessous des épaules, pas de fesses qui poignent et pas de hanches qui partent en avant. Les genoux sont souples et vous avez l'orange sur le menton. On inspire par le nez comme toujours, on va expirer par le fond de la gorge, en essayant d'aller fermer l'entrejambe et de remonter les lussières au premier étage. En même temps, nous allons lever un bras en inspirant le descendant. On passe à l'autre. Expirez, levez, faites votre centrage, inspirez, descendez. Vous pouvez jouer ainsi plusieurs fois. Nous allons passer à la suite. Voilà, vous le ferez autant de fois que vous voudrez. Nous passons maintenant à l'élévation des deux bras ensemble. On expire, on lève les pattes aux épaules, pendant les oreilles. Et on inspire, on ouvre les bras sur les côtés. On recommence, expirez, levez. Tout mon expi pour lever les bras, toute mon inspiration pour l'être redescendre. De nouveau, tu le fais autant de fois que tu le veux. Et puis nous passons à la suite. L'élévation sur poids de pied, fixez un poids devant vous, tirez sur les épaules basse, fixez les omocats au dos. Assez, freinez le retour. Et on recommence. On essaie de ne pas pousser les hanches vers l'avant quand on monte. De stabiliser au niveau des chevilles. Mettez du tonus dans l'ensemble du corps pour tenir en un seul bloc. On va pouvoir rester au-dessus. Et là, vous le savez, vous allez un peu mobiliser comme vous le voulez votre membre supérieur. Faites toujours la symétrie. Ça peut être vers le haut. Ça peut être sur les côtés. Toujours respectez. Expirez sur le front. Inspirez sur le retour. Et puis, vous pouvez descendre, comme vous estimez que vous avez fait assez. On fléchit les genoux. On pousse les fesses à derrière. On allonge le dos. On allonge la nuque. Le centre est engagé. Une seule ligne. On inspire. On se déprime. Attention de ne pas avancer les genoux. Ce sont les fesses qui reculent. La tête est dans l'axe. Je n'oublie pas mon centrage pour protéger mon dos. J'essaie de ne pas tourner les coudes vers les extérieurs. Quand je dérime les bras, pour ne pas rouler les épaules. Je reprends ma position neutre. Et je vais faire mes enroulés, déroulés du dos. Inspirez. Pas bouger. Expirez centrage en avant du tête. Épaule. On garde les genoux souples. On va laisser conduire les bras devant. Point de corps sur l'avant de vos pieds. Relâchez bien la nuque. Écatez bien les genoux souples. Inspirez sans bouger. Priez pas de déjaleur centrage. qui va nous accompagner sur l'esclavation du retour. Le déroulé du dos. Vertèbre par vertèbre. Inspirez là-dessus. Grandissez-vous. Position neutre. On est reparti pour la même chose. Là, vous m'en faites au moins qu'un cinq. Vous savez bien que c'est important. C'est une belle mise en route. Nous allons descendre et nous placer par quatre pattes. Et nous allons le faire via cette manière-là. La même. J'expire. Je descends. Et je vais venir me placer en marchant de main sur le tapis dans la position neutre. Quatre pattes. Donnez les mains largeur des épaules. Les bras tendus. Les genoux largeur des hanches. Les couilles allongées. Amenez les épaules à la verticale des poignées. Faites glisser les homopathe dans le dos. Vers le bas. Vers le bras du pantalon. Fixez-les. Allongez la nuque. Regardez par le bras. N'essaie pas tordé la tête. Avancez pas après ce qui pointe. Allongez le coccyx sur le mur du fond. Inspirez. Pas bouger. En espérant, réfléchissez les genoux. Descendez les restes vers les talons. Les bras sont toujours tendus. Je ne m'envoie pas la tête et les épaules. Je ne m'assieds pas sur les talons. Inspirez. Je ne bouge pas. Et mon retour se fait par une traction d'épaule. Bras tendu avec le centre engagé pour ne pas voir le dos. Qui se transforme en banane. Inspirez. Vous êtes arrivés. Et j'ai fait votre posture repartie. Expirez. Je descends. Essayez de garder mon allongement. Mes épaules et mes homopathe fixez-le au dos. Expirez sur le retour. De nouveau. Autant de fois que vous le désirez. Nous sommes partis pour le pompage. Attention. Même position au départ. Inspire. Ne bouge pas. Et sur ton expiration, tu vas porter ton record. En avant, fléchis les coulures. En regardant près du corps. Et remontez sur ton expiration. Ton expiration n'est pas assez longue que pour faire le tour. Inspire pour fléchir. Mais expire sur le retour. Attention. Pas de fesses qui pointent. Ne levez pas le nez. Essayez de ne pas laisser vos homopathe se rejoindre au milieu du blanc. Comment vous travaillez. Quelques exercices dans cette position. Mains lâchent les épaules. Et puis la même chose avec les mains hors du tapis. Repassez les épaules au-dessus des poignets. Récompte dans les poches. Même principe. Soit j'expire tout le temps sur l'arrière du retour. Soit j'aspire sur la flexion. Et j'expire sur le retour. Vous pouvez vous reposer un petit peu. Mettons les deux mains sur l'autre. Et poser le front sur vos mains. Travaillez votre centrage le plus fort possible. Pourtant, vous êtes en train de vous reposer. Bien l'aspirer du nez. Expliquez par le fond de la gorge. Vous expliquez chaud et profond. Qui vient du fond. Et qui va vous aider à fermer l'entrejambe. Et remonter vos vicelles vers le haut et l'intérieur. Comprimer la vicelle contre la colonne vertébrale. Et assidérant la blanche. Et vous recommencez. Allez, on va aller s'appuyer sur les avant-bras. A condition du stress. Les jambes larges des hanches. Les coudes larges des épaules en dessous des épaules. Avant de parler entre eux. On va essayer de s'éloigner une somme en repoussant le sol avec les avant-bras. Je me grandis. Je place mes épaules et mes avant-bras. Ma rucule, je la place aussi. Et j'essaie de pousser le sol avec les pubis. Sans s'éloigner les fesses. On va essayer de déloganiser partie du papillot. De cette position-là, on va aller pousser sur les genoux. On va monter les hanches. On va essayer de ne pas reculer les épaules par rapport aux coudes. On allonge le dos. Mal dans le bas du dos, c'est que tu as le reste qui boit tout à fond. Parce qu'il est un petit peu plus lisse vers ton nombril. Là, vous ne pouvez pas lâcher le centrage. On va laisser quelques mouvements respiratoires dans la position d'effort. Essayez de respirer par votre cage. Par la suite, comme si c'était un accordéon. Que vous devez ouvrir et fermer au rythme de votre respiration. Ça, c'est l'option A. Pour s'éloigner en forme, vous savez bien que vous pouvez croler les orteils. Et sur une expiration, vous tendez une jambe et puis l'autre. Option 2. Si c'est trop compliqué, vous faites l'option A et demi. J'explique, je tente, je tente, j'inspire, j'épose, je dépose. Option 3. Si vous le désirez aussi, expirez une jambe tendue, inspire, redescend. Attention à bien garder les hanches. Alors, allez, 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 horizontal. Ça va, pas presque libre, bascule sur le côté. On dépose et on se repose. On écart les coudes. On pose les mains l'une sur l'autre. On pose à part pris le sol. On allonge bien la lutte et on vient poser le front au sol des mains. On ouvre les épaules, on fait glisser les anoclates à l'écocher de la puce. On applique le luxe dans le sol en scellant les fesses. On engage le sol en honte. On est parti pour l'élévation du jambe tendue sur l'explication. Attention à votre bassa, ne laissez pas basculer vers l'avant. N'écrasez pas le ventre d'avantage dans le sol. Aspirez sur le montour. Je fais l'autre jambe. Ça, c'est l'option A. Une jambe qui monte et qui redescend. Expire, élevé. Aspire, redescend. Option 2, petit 6 ans, permanent au bas du sol. Quand une jambe monte, l'entre-descend. J'expire, j'inspire. Là, je suis obligé de mettre mon centrage en permanence. Option 3, j'augmente la vitesse d'exécution. Et je vous le fais autant que vous voulez. Exercice suivant, les clics sur la fesse. J'explique, je vais comme mon genou. Du sol, j'entends plus. Et je vais le rabat de front de talon sur la fesse. Sur l'explication, toujours. Et en instrument, je vais descend. Je passe à l'autre, ceci est l'option A. Option 2, les deux jambes en même temps. Attention au centrage, si mal au dos, vous descendez dans l'option A. Option 3, même chose, mes pieds serrés, genoux serrés. Plus compliqué. Option 3, la tête amédiaire. Vous changez la position de départ et vous pouvez vous placer dans la position de stress. Attention, mal au dos, redescend. Une fois vous l'aurez. Et l'option qui vous convient. Vous ramenez les mains de chaque côté de la patrie. Poussez sur vos bras. Asseignez-vous sur les talons. Laissez tomber les bras de l'air. Allongez les mains de l'air fond sur le sol. Reprends. On va se mettre sur les genoux. La jambe et les hanches. Les fesses sont servées. On va se mettre sur les genoux. On va se mettre sur les épaules et nos omoplates. On allonge bien. La nuque, on tire sur le cotisme du sol. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est des mains dans la position du Cossack. Vos bras forment un rectangle. Et vous allez devoir maligner ce rectangle en pivotant de haut sans bouger de bas. Ce n'est pas les bras qui tire, c'est le tronc qui pivote. J'expire sur l'allée. J'inspire sur le retour. Expire les billetés. Attention à vos hanches. Ils ne peuvent pas aller sur le côté en même temps de vos épaules. Votre manguide doit toujours regarder de face. Luttez avec la taille et votre centrage pour que le bassin soit fixe. Vous savez qu'il y a des mains différentes de mètres de vos bras. Si cette manière-ci ne vous convient pas, vous avez l'orange sur le menton. Vous avez l'énorme ballon de la main. Ballon de la main. Et si ça ne va toujours pas, il y a aussi cette option-là. Mains sur les épaules. Épaules bien, faites coudes. Dirigez très vite comme vous. Ne levez pas les coudes en pivotant. Voilà. On peut passer à la suite. On va aller se coucher sur le dos. Dans notre position habituelle. Pied par l'âge de vente. Et je dis la joie de vente. Alors, on apporte vos genoux. Ne me passez pas, mais pas de très press. Les bras sont le long du corps. On ouvre nos épaules. On fait glisser les avant-câtes dans le tapis. On allonge bien la nuit. On passe le crayon sur le bout du nez en équilibre vertical. Et on n'oublie pas de lever les fesses. Et de déposer plus près des talons. Sans bouger les avant-câtes dans le ciel arrière. On a allongé la colonne par les deux côtés. On a gardé la position naturelle qu'on brille du dos. Je n'ai pas le vertèbre long vert écrasé au sol. Mais le petit creux du bas du dos est en allongement. Bien. Allez, à basique. J'expire, j'applique mon basse à l'âge sol. Je maintiens la posture et je mets une jambe en chaise inversée. L'avant-câtes-la-câtes. Sur la spirulée de mes deux bras. Et maintenant la partie pour expirer et allonger devant. Pendant que je tente derrière, on ne peut pas creuser du dos. J'applique sur mon basse-pas. J'engage mon sang. J'expire, j'allonge. Attention aux épaules, pas dans les oreilles. J'inspire, je reviens. Pour celles qui sont plus loin, au niveau de notre capacité, au niveau du pilates, vous savez que vous pouvez travailler deux pieds levés. Uniquement si vous arrivez à maintenir votre centrage et la position neutre pendant le travail. Si le dos fait mal, si le dos creuse, il faut redescendre un pied. Quand vous voulez faire ces deux fois, repos. On allonge les jambes, on relâche. Nous pouvons passer aux six ordres avec le même principe. Soit je lève une seule jambe en chaise enversée, soit je peux lever aussi la deuxième et travailler avec au départ les deux pieds levés. Mets ton pied flex, ça t'évitera d'écran. Pour toutes les jambes de même façon, tu aurais une meilleure ouverture d'épaule. Inspire, expirons l'arrière du centre et frère la descente de ton talon vers le sol. On ne plie pas le jambes plus fort, on ne le tend pas plus fort. Pour que l'exercice soit plus compliqué, si tu le veux, tu peux ouvrir l'angle de ton genou à condition que tu le fasses sans aller écraser les bandelles sur le tapis pour le faire. Et en gardant le genou au-dessus de la hanche et pas en avant de la hanche. On est parti. Ceci sera donc plus compliqué si l'angle est plus ouvert. Donc rappelez-vous, si vous voulez, vous pouvez aussi lever les deux pieds, mais attention, pas de votre qui gonfle et pas de dos qui creuse. pour la même chose. Soit que tu ne vas pas à la fois, expire, inspire, expire, expire, inspire. Ou soit que tu ne m'en as pas permanent. Ou plus compliqué, vous savez, relevez la tête et les épaules et fracule le verre du tapis. Pas de votre eau qui gonfle. Je reviens en ce moment qui rentre. Je dépose les pieds. On pivote sur le côté. Ce que j'appelle toujours la tranche. Travaille dans la chaîne intégrale. J'allonge le bras de son. Tu l'ouvres bien dans l'axe du tronc. Si tu avales la ripole, tu sélèves, tu ne l'ouvres pas. Tu l'allonges là devant et tu mets la tête sur une briquette. Il n'y a pas de briquette, on va en revenir. On redescend l'épaule. On met la tête dans l'axe. On bénéficie ses petits pieds. Il faut qu'on les voit quand on continue vers les pieds flexion. On les voit pour les avances. Il faut que les jambes sont dans l'axe du tronc. Tout est enfilé verticalement. Je remets l'orange sous le menton. Mes omoplates sont dans les poches. La main, le bras. Soit là, pour vous aider à vous tenir. Épaule bien l'air sur l'omoplate dans la poche. Soit le bras le long de la cuisse. Soit les deux bras là-dessus. Pour que j'ai été du plus simple au plus compliqué. Choisissez ce qui vous convient. On explique, on lève la chambre de serre et on couvre en ce jour par le même. On inspire, on descend. On essaie de maintenir le creux sous la taille pendant qu'on travaille. On ne s'enflamme pas sur le côté. N'exagérez pas l'applitude. Il faut que vous soyez toujours capable d'aller aspirer votre spaghettis jusqu'au nombril qui rentre pendant que vous levez la jambe à aspirer le descendre. Ça, c'est le pilate de base. La jambe de sol est au lit, est tendue et est au sol. Pilate intermédiaire, c'est le travail avec les deux jambes levées dès le début. Vous choisissez ce qui vous convient. Après l'élévation de la jambe tendue, vous avez des petits ponts. Je vais expirer à aller frouler le sol devant le pied de sein en tirant sur la jambe pour maintenir le creux sous la taille. J'inspire, je remonte. J'expire, je vais derrière. Attention, pas de hanche qui roule d'avant-barrière, pas d'épaule qui compense le travail de la jambe. Bien respirez vos mouvements. Toujours expirer pour descendre. Inspirez sur le retour. Attention, on peut avoir le genou qui pivote vers le sol quand vous descendez. Gardez le genou face vers l'avant comme votre nombril. On peut redéposer, on peut toujours un petit peu se reposer entre les cou. Vous avez aussi les petits cercles que vous pouvez faire jambes plus ou moins autour de la hanche. On expire sur la moitié arrière du cercle. Et on inspire sur le retour de la jambe devant. Plus vos cercles vont avoir une grande amplitude, plus vous risquez de déstabiliser l'ensemble. Voyez ce que vous pouvez vous permettre de faire. N'oubliez pas d'aller dans les deux sens de rotation. Vous pouvez toujours vous reposer. Vous avez aussi les ciseaux que vous pouvez faire. là, il faut que vous décollez les deux jambes du sol. Décollez la jambe de sœur un petit peu plus fort vers le haut et vous êtes parti pour expirer, ouvrir une jambe tendue devant, une jambe tendue derrière. Vous devez former dans la lettre Y avec le corps. Inspirez, refaites nez. Allez dans l'autre sens. N'oubliez jamais de travailler avec votre amie. Le centre qui protège votre dos pendant votre travail. Et ainsi de suite. Vous pouvez reposer et vous reposer. Repose sur le dos. Enroulez-moi ce dos. Il y a de travailler en statique. On va le faire travailler en dynamique. On met les pieds par l'air de la jambe et on reprend nos positions habituelles. Pour me démarquer sur le plafond, placement des épaules des omoplates. Le bassard, le crayon sur le nez. Sans pousser sur le pied. Grâce à l'aide de votre centre. En expirant, fermez l'autre jambe et parce que les pubs sont de l'ombre qui rentrent. L'ombre se colle à la colonne. La colonne se colle au tapis. à se déblâcher. N'oubliez pas, vous ne pouvez pas enrouler des épaules pendant que vous enroulez. Il va s'invertir. Et donc, il faut volontairement continuer à imprimer vos omoplates bien à plat dans le tapis derrière vous pendant que vous travaillez. Vous savez aussi ce qui nous attend. Vous allez voir lever les fesses. C'est plus compliqué si vous le faites avec les pieds serrés, genoux, serrés. Puis la jambe en genoux, la jambe en chaîne à base. Moi, je vais garder celle-là. On expire, on arrondit le bas. Une fois que c'est fait, on pousse sur les pieds. Tout ça, c'est toujours expir. Je vais aligner les genoux en ronche et les épaules. J'allonge la muque. J'ouvre encore plus fort les épaules. Inspire les bras à la verticale dans l'épaule dans les oreilles et dans le plafond le nez aussi. Expire les bras. Poussez les épaules dans le tapis pour ne pas arrondir les épaules. C'est le dos que tu redescends une vertelle à la fin. Je vais faire ça en dernier lieu. Inspire, descend les bras. Vous le connaissez. Expire les levées. Inspire. Ce sont des bras qui se placent. Expire les les sens. Inspire. C'est au tour des bras. Tu restes au-dessus la prochaine fois que tu montes. Expire, monter en ronche. Inspire, passe les bras. Expire, descend les bras dans les genoux. Pas des coules dans les oreilles. Ça en parle. Inspire les lumières et les bras de chaque côté du corps sans toucher le tapis. et ils reviennent à la verticale. On recommence. Expire les les sens. Les épaules font mal, tu ne fais pas de cercle. Tu fais le même retour que la nez. Comme ceci. J'expire, j'inspire. Si tu as toujours mal, tu écartes un petit peu plus fort les bras et tu vas valoir. Quand vous pouvez faire ces deux fois, si vous ne l'avez expir, vous redescendez le dos vertèbre par vertèbre. Et sur l'aspiration, vous pouvez poser vos bras. Relâchez. Si nécessaire, mes amis, on va mettre la joue et le chique entre soi de tirer vers soi qu'il y a des mains. Ça nous permet d'étirer le bas du dos et du fessier. Et puis, on allonge la jambe pierre-flexe. On a un salarié avec une seule main. On essaie de la tirer vers soi. On essaie de reprendre sa posture. Reprendre sa posture. Je ne suis plus sur mes modèles. J'allonge le dos par le haut et par le bas. Et je fais évidemment la même chose de l'autre côté. Bien. Nous allons pivoter sur notre tranche. Vous ferez exactement la même chose que vous avez fait de l'autre côté. Sélectionnez les exercices que vous avez faits. N'oubliez pas de faire notre deuxième tranche évidemment. Voilà. Bien. On va changer de position. Je sais que vous ne l'aimez pas mais vous l'avez quand même. Nous allons faire la sirene. On va faire la base. Donc quand on fait la sirene qui s'appelle le side bend. On va s'aligner par rapport au bord arrière du tapis. On va mettre le coude à la limite du bord arrière du tapis. On va le refléchir un peu droit et la main bien à plat. Les deux fesses empilées l'une sur l'autre alignées au bord du tapis. Et vous laissez un mille à ce même bord. Vos deux pieds empilées l'un sur l'autre. On a les genoux empilées l'un sur l'autre. Attention aux hanches. Bien empilées verticalement le moment et on garde le devant et pas au plafond. On va se repousser du soleil avec le passant pour réceptiver déjà la taille de l'eau. On ouvre les peaux. On met la tête dans l'axe dans l'axe de la colonne comme d'habitude avec le hanche sous le menton. On met le bras le long du tronc. La base là-bas-ci. En expirant je pousse sur mes deux genoux ou le bas et je creuse la taille au maximum. À expirer frémer la descente. Toujours rentrant la main de l'eau frémer la descente de vos fesses et un neuf sous vos fesses pour ne pas faire d'omelette. Option deux j'allonge la jambe en même temps. Attention plus compliqué pourquoi ? Parce qu'on a tendance à basculer les hanches vers le plafond. Il faut veiller à ce que le vent il reste de face. Voilà. Choisissez le saut qui vous convient. Si vous avez mal à l'épaule dans cet exercice-là ne faites pas ou vous me faites la version sur la main. La voici. J'ai ouvert le genou j'ai mis le bras au de la main parce que la fois je regarde ce bras en expirant je pousse sur le genou je passe le bras par-dessus l'oreille je creuse la taille et je regarde mon bras seul. Et quand je redescends je me grandis et je vais essayer de descendre en regardant le bras tiens toujours le genou bien ouvert. Voilà. Vous avez évidemment l'autre côté à faire. On va passer sur le vent. On va mettre l'essuie. Le front sur le vent de l'essuie. Vous pouvez en plier l'essuie un petit peu plus fort ce qui cause c'est que vous ayez la rue dans l'axe de la colonne vertébrale et pas la tête qui part enrouillée. Ça dépend un petit peu de ce qu'on a devant. On va mettre du balcon. Première manière de travailler il est vraiment plus correct les tombes des mains face au sol et les mains hors du tapis. Ne vous trompez pas de ne mettre pas les pommes face au plafond. On laisse tomber les talons vers l'extérieur pour relâcher les fesses. Maintenant on va faire le gros travail d'ouvrir nos épaules de les éloigner du tapis et je vais glisser les ombres dans le dos. Plusieurs fois vous allez essayer de faire votre centrage sans céder les fesses. J'inspire par le nez dès le début de l'expiration je vais essayer de fermer l'entrejambe et de remonter la tirette de mon vent par l'entretien cette tirette par de la nu si elle monte jusqu'au nombril qui l'entre. Inspirez le machin. Quand vous l'avez bien quand vous l'avez fait plusieurs fois vous allez garder les mains au sol et en expirant vous dresser le tronc en un seul bloc c'est que la tête qui tire c'est pas le vent qui s'apprit c'est pas les mains non plus c'est vraiment le dos qui va tirer allez chercher la force entre les omoplates et n'exagérez pas l'auteur option 2 idem avec les nex décolle du sol ce n'est pas pour les levées vers le plafond des mains c'est pour essayer de tirer encore plus fort jusqu'au bout des doigts pour faire glisser les omoplates encore plus loin vers le bas vous pouvez aussi choisir la version bras fléchis dans la position du champ de lumière les gouttes sont dans même ligne que vos épaules les avant-bas sont parallèles entre eux le champ de lumière le voici ce sont vos deux avant-bras et votre nuque idem expirez laisser les bras au sol c'est pas les bras qui poussent que deux c'est vraiment les épaules les émocardes le dos qui va travailler pour vous monter à ce que vous descendre option 2 je réclame les armes au bas du sol si vous sentez que vous vous écrasiez au sol avec l'abdomen dans le tapis reprenez option 1 option 3 non seulement je dépose mais je vais essayer d'allonger les bras de vent sans regarder sans monter les épaules dans les oreilles la spine le ciel à redescendre voilà et bien comme vous pouvez passer deux fois il sera à nouveau grand temps de rouler sur le dos et d'affondir ce petit dos on va les s'asseoir alors le dos qui vient bosser on va essayer d'aider à s'étirer assis sur la poêle de vos fesses jambes écartées si vous n'arrivez pas les jambes tendues les deux mètres car prenez la roulette à l'intérieur sur vos fesses ou billets vos genoux donc je ne vais pas c'est ça là on tire sur sa picelle ça va d'abord on va faire le travail des rotations intégrales que vous avez fait non on n'a pas compris ça je pense on expire on pivote l'atéralement l'atéral aussi on l'a fait avec les bras vos acquis mais vous avez une fois de plus plus loin sur la deuxième espie vous revenez de face et vous faites la même chose que d'autre je ne peux pas rouler sur la main de mes fesses je m'enroule par les épaules je tire je me conduis et maintenant on va étire ce que vous voudrez faire six fois vous remettez les joueurs parallèles entre elles les pieds flex besoin ou pas d'une petite flexion des genoux pour le dos vertical alors imaginez que vous avez un mur dans le dos vous tendrez les bras devant pas d'épaule dans les oreilles en expirant vous allez arrondir tête épaule remonter remonter sur les côtes puis se refaire vous allez pousser les bras tendus dans un tube au niveau de l'ompein ce n'est pas une flexion du trou c'est vraiment un arrondissement du dos et en expirant vous me déroulez le dos contre un mur contre le mur imaginaire vous pouvez m'ajouter celui-là j'expire je l'aime j'évise la colonne ne regardez pas vos bras inspirez je reviens et je recommence expirez fermez les autres jambes remontez-vous un mur sur les côtes qui se ferment inspirez les bruits expirez les bruits expirez les bruits expirez et vous allez pouvoir vous laisser redescendre au sol freiner redescendre vertèbre par vertèbre engagez bien au centre nous allons terminer la séance par un vastoche un vastoche les sept le plafond avec votre lion laser incrusté dans le genou on a bien pris sa position on n'utilise pas les bras donc on met la tombe de l'âge à son plafond pour une meilleure verte d'épaule on appuie sur le basse on commence l'exercice à l'intérieur du sept en inspirant c'est bien le genou qui fait des sept c'est pas le pied et on expire à l'extérieur du sept donc imaginez le tyron laser incrusté dans le genou et vous l'imaginez faire des sept au plafond n'oubliez pas d'aller dans les deux sens de rotation de nouveau comme tout à l'heure si vous avez une augmentation plus ouverte avec les mêmes principes que tout à l'heure ça devient plus compliqué plus vous avez augmenté l'amplitude de vos sept plus ça va être compliqué de maintenir le bassin en place je vous rappelle que le bassin ne peut pas bouger vous ne pouvez pas tanguer des fesses d'un côté à l'autre ni des épaules c'est ça la difficulté c'est de maintenir le tout par votre allongement du tronc et par votre centrage n'oubliez pas de faire la deuxième jambe vous redéposez et vous relâchez allez, vos étirements ma petite boue c'est parti ce qu'on a fait tout à l'heure on le refait flexion du genou contre soi vous restez un petit moment respirant calmement et puis vous me ferez l'allongement de la jambe pieds, fesses et vous l'attirez vers vous en essayant de retrouver votre allongement et votre posture on fléchit la jambe d'appui on dépose la cheville dessus on laisse le genou s'ouvrir et son extérieur au maximum mais on fait attention de ne pas laisser tomber le bassin sur le côté appuyez toujours au milieu au sacrum juste au-dessus d'un essai de marier des fesses en expirant vous essayez de ne pas gonfler le ventre et de lever la jambe d'appui vous l'attrapez à l'arrière avec la main pour la maintenir à la verticale et de l'autre main vous essayez de repousser légèrement le genou plus loin de votre épaule c'est pas le bassin qui doit basculer sur le côté c'est le genou qui doit s'ouvrir les épaules dans leur place on va refermer les deux puits l'une sur l'autre et on va essayer d'aller chercher nos chevilles ma droite proche le milo et inversement une fois que je les ai en main j'allonge mon dos et je vais tirer les chevilles vers moi en ouvrant mes épaules en cherchant mon allongement vous pouvez rouler d'une fesse à l'autre pour sentir l'étirement dans vos fessis on dépose les pieds et ce qu'on vient de faire avec les jambes vous allez vous amuser à le faire avec l'autre on pivote sur le côté pour étirer les épaules alors on allonge le bras non pas dans le collongement du trompeau mais de bonsoir pour vous donner l'inverse super front on est dans l'axe devant l'allongement aussi fléchis le genou vers la jambe de scène et posez-le sur le tapis pour fixer le bassin on allonge le deuxième bras sur le premier on va lever ce bras le faire passer par l'oreille il frôle l'oreille avec le biceps on ne le regarde pas il va continuer son trajet derrière dans le dos on va le laisser ordre derrière nous avec une paume de la main face au plafond et pas face au sol vous ne tirez pas vous ne poussez pas vous laissez tomber ce qui est important c'est que notre tête ne roule pas vers la marie et notre dos non plus ça va ? donc c'est le bras qui s'ouvre il va essayer de maintenir le trompeau avec les deux épaules l'une sur l'autre et pas l'eau qui s'écroule de la douleur vous allez pouvoir refermer votre cercle en passant par la fesse et pour pousser sur le côté vous allez faire la même chose avec l'autre épaules vous y allez après vous asseoir on allonge le jambe devant on ramène la terre maintenant de la fesse et on ouvre le genou bien fort sur l'extérieur on va appuyer le trompe on va s'appuyer dans un premier temps sur les mains on appuie sur le genou et maintenant on va essayer de coller les fesses au tapis si malgré tout ça ne rentrez pas l'étirement dans la cuisse c'est qu'il faut descendre d'un étage vous allez pouvoir soulever le genou fléchis et le rapprocher car j'ai entendu pas l'inverse voilà même principe j'appuie la hommette et j'essaie de coller mes fesses au tapis je bascule sur le côté évidemment vous allez me faire la même chose avec l'autre jambe quand vous aurez fait l'autre jambe vous allez me retrouver assis jambes allongées essayez un petit peu d'énormir au maximum de votre talon tout en rapprochant cette fois-ci la cage thoracique le but de vos cibles et de vos puces le but n'est pas de s'écraser là-dessous le but c'est d'essayer une fois qu'on a poussé la cage thoracique vers les puces d'attraper ce qu'on peut avec les mains et de tirer vers toi pour rallonger le dos en poussant la pointe de la tête vers le mur de devant je pourrais être plus bas c'est pas ça que je cherche c'est vraiment c'est d'allonger le dos en tirant vers moi vous allez me sentir si vous avez les pieds fait que ça va étirer tout l'arrière de vos jambes aussi et vous pouvez me lâcher vous vous asseyez bien droit comme vous voulez tant que l'arrière de dos droit et que vous êtes encore plus sur les petits ils ont poitus et que vous êtes végétalologue on étire les triceps on en fait des pompages où on va fléchir le coude il est dirigé vers le plafond la main vers le dos et doit diriger vers le bas tirez sur le coude vers vous vers l'arrière je veux dire pas vers la tête vous faites la même chose que l'autre on retourne inspirez je reviens je reviens allez on étire tout ce qui est pectorale en ouvrant notre chambre le pied poussez par le pied devant on relève la tête on ouvre les bras on étire vers l'arrière et le bas on va s'appuyer sur le bout des doigts derrière on va tirer sur nos égaux le bref pousser la poitrine se grandir sortez la tête de la case et maintenant rapprochez le menton du cercle et il retourne voilà je vous avoue que c'est quand même plus bien quand vous êtes là mais j'espère que je vous aurais apporté quelque chose aujourd'hui je vous embrasse fort à bientôt une dernière petite chose vous avez oublié face et vous principe de base que vous voyez sur mon milieu toutes les semaines fréquente isolation du mouvement respiration maîtrise du mouvement sensage précision de votre mouvement fluidité dans votre mouvement et indispensable concentration bisous à tous vous avez oublié dans votre mouvement vous avez oublié dans vos